À la météo, on voit du soleil. Aujourd'hui, c'est la plus belle la fin de semaine. Ah oui, c'est beau, c'est chaud, c'est tout ça en même temps. C'est une belle fin de semaine. Quoique demain aussi, ce sera beau, mais on accueille un système dépressionnaire, les bras ouverts. Alors aujourd'hui, on l'a vu, c'est magnifique pour tout le monde. Maintenant, on a déjà des bulletins spécials émis par Environnement Canada. Au fait, quand ils émettent des bulletins spécials comme ça, c'est pas qu'on se prépare éventuellement. Donc lundi, le retour au travail pourrait être plus laborieux, comme il y aura pas mal de pluie. Vous voyez les bulletins présentement où on veut nous aviser qu'il y a un événement important qui s'en vient. C'est principalement la rive nord du fleuve qui est touchée. Je dirais même entre Québec et la Basse-Côte-Nord, on pourrait recevoir de dimanche soir à mardi matin 50 à 80 mm d'eau. Ça pourrait former des nappes de brouillard comme la pluie tombe sur la neige. Bon, c'est ce que ça pourrait causer. À compter dimanche soir, on sait que ça va commencer tout d'abord sur l'ouest et ça va balayer tout le monde. Il y aura quand même de la pluie le long de la rive sud, mais en quantité moindre. Il y a la baie des Chaleurs, là, mentionnée, qui pourrait recevoir aussi jusqu'à 80 mm d'eau. Il y aura pas mal de vent aussi associé à ce système en provenance du golfe du Mexique. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est beau. C'est beau pour tout le monde. La tendance est au dégagement aussi. Il y avait peut-être un peu plus de nuages ce matin en Beauce. Même chose pour Rivière-du-Loup-Rimouski. Bon, tranquillement, ça se dégage. Généralement, ensoleillé également. Sept-Îles-Becomo, c'est beau. Sacré-Cœur, Tadoussac, magnifique journée. Un petit peu plus frisquet au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est normal à ce temps-ci d'année. Ça se dégage pour la Gaspésie. Poudrerie par endroit dans le nord du Québec. Il y a pas mal de vent. Maintenant, ce que l'on observe pour ce soir et cette nuit, ce que vous voyez au fait les minimums, c'est vraiment ce soir. Parce que plus la nuit va avancer, plus on gagne des degrés, les températures sont en hausse, on va dépasser le point de congélation. Et on voit un petit peu d'instabilité pour Val-d'Or et Rouyn-Norand-Arne à Bitibi. Il pourrait y avoir de la floconnade avec un tout petit risque de bruine verglassante. Regardez demain. Déjà aujourd'hui, c'est agréable. Demain, 8 degrés à Montréal, 7 à Sherbrooke, 6 à Trois-Rivières. C'est assez chaud, merci. Avec beaucoup de nuages et on voit tranquillement poindre à l'horizon ce système qui va s'installer et qui va nous apporter tout d'abord de la pluie intermittente. Et c'est dans la nuit de dimanche à lundi vraiment que le système va balayer tout le monde et nous apporter pas mal de précipitations. Lundi, c'est la même chose. Regardez, 8 degrés et mardi, il pourrait y avoir une finalité en neige. Pour l'instant, s'il y avait accumulation, on avance 2 cm de neige. Ça reste à suivre. Mais on regarde quand même une bonne chute des températures et le retour du beau temps. Au fait, c'est un copier-coller des 4 dernières semaines. On part la semaine en Lyon et après, on se repose, on profite du beau temps. À Québec, c'est la même chose et à surveiller lundi, des potentiels records de chaleur. Merci Isabelle. À tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada